Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Là on est vendredi, jour des essais, on a Coco d'ici présent qui est en train de nous faire la monte des pneus pour partir ce matin prendre le départ. Donc c'est un peu la course parce que là on part rouler normalement dans 15 minutes, la caisse elle n'est pas encore partie en chauffe, on a encore 2-3 conneries à faire. En tout cas on est chaud. Là on est réveillé, il était 6h30, c'est suffisamment tôt pour le dire. Surtout que 6h30, départ 9h, ça donne une idée du temps qu'il faut pour se lever, s'habiller, se préparer, aller faire le briefing, aller faire la photo, aller faire les papiers, mettre les stickers. Comme on peut le voir, les pneus cette année on démarre avec du Z-Sino. Donc on est sur la gomme On est en 265, 35, 18. Autant dire que niveau grip, je pense que là on sera au taquet. On a une belle chose à l'Otlet. Et voilà, un magnifique casque fait par EB Custom Painting qui fait de la peinture et de l'aérographe. C'est juste dingue. Franchement quand je l'ai reçu, je l'ai mis sur la voiture, j'aime que c'était les mêmes couleurs, les mêmes détails. Je me suis dit, ah ouais, ok. Là c'est bon. Donc ça fait que pour cette année, casque et filles, on vous logez, obligatoires. Pour protéger les fragiles cervicales dont on lui dit mes parents, on n'a plus qu'à se préparer, mettre la voiture en chaude. En tout cas, super content de démarrer la saison avec de telles choses et ça fait plaisir d'avoir ce nouveau partenaire qui m'a fait cadeau de ce magnifique casque. Il n'y a que dire de vous, ça part grand merci à lui. Je mets le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés pour aller faire couvrir leur case ou autre pièce. Ecoutez les amis, on se dit à tout de suite pour les essais. Si, je m'aime pas WHO, je m'aime pas. Alors, on voit couldlier les pratiques, mais aussi les gens qu'on veut en aggressود nationale. C'est parti ! 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 Oh ben voilà, revenu des premiers essais, tracé compliqué comme je l'avais pensé, plus compliqué même que ce que je l'aurais pensé. En fait j'ai ce problème que je pensais avoir, le souci justement d'être entre la 2 et la 3. Alors, pour relancer pour le premier, ça va encore, par contre arrivé sur l'épingle je dois tomber la 2 et là du coup je suis un peu court. Merci François, comme s'il y avait déjà pas assez de bruit avec la chauffe, tu sais, mais ouais, on fera un petit point sur le midi quand ça sera plus silencieux, mais en tout cas beaucoup de plaisir. Petite touchette, rien de trop grave, ça a un petit peu cassé l'aile. On a forcément été mettre le petit coup à Benoît avec la peinture bleue qui est restée sur la jante. Bon, écoute, une petite erreur apparemment de Benoît sur le passage de vitesse qui arrive, c'est tout à fait normal. Donc pas de casse, donc rien de grave, donc que du bonheur. Je suis content parce que ce qu'on a réussi à rentrer tout seul, on a réussi à rentrer du début à la fin le tracé sans re-grippe. Je suis assez à l'aise avec les relances à l'embrayage et le passage de la 3 à la 2. Maintenant le seul truc qui restera à améliorer, ça va être le départ, quand je suis en suiveur, parce que je me fais allumer dès le départ. Il va clairement falloir travailler tout ça, mais en tout cas, ça roule pour le deuxième groupe, on reprendra cet après-midi, mais que du bonheur, que du bonheur. C'est parti ! 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 Bon, ben voilà, revenu de la deuxième séance d'essai, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu, ça ne s'est même pas passé du tout comme je l'aurais voulu. En fait, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un dilemme, c'est-à-dire que je suis entre deux vitesses, le grip a énormément augmenté sur la piste, avec la chaleur, l'après-midi et la gomme laissée en piste. Du coup, ça fait que j'ai à la fois beaucoup trop de grip quand il s'agit d'allonger, parce que du coup, je re-grippe, et à la fois quand je suis plein angle et que je mets gaz, comme je suis sur la troisième vitesse, les pneus s'emballent, ça monte dans les tours et du coup, à ces moments-là, je manque de grip. Donc, là, il y a Coco qui a été nous trouver des 235 pour mettre à l'avant, pour essayer de récupérer un peu de grip sur le train avant. À l'arrière, on va laisser surgonfler pour dire de continuer comme ça et de voir ce que ça donne, si c'est un peu mieux avec plus de grip à l'avant. Mais en tout cas, là, je me suis fait surprendre par le changement de piste du matin par rapport à l'après-midi. Clairement, si dans les battles, je veux être compétitif et je veux aller chercher quelqu'un, il faut vraiment que je change le setup, parce que là, c'est pas ouf. Donc, on va essayer de travailler sur ça. On va essayer d'améliorer un petit peu les réglages de la caisse. Au niveau du train arrière, l'usure, elle est parfaite. Rien à redire. Par contre, l'avant, je le perds et clairement, il faudrait que j'améliore ça. Donc là, on va essayer d'améliorer ça demain matin. Mais oui, on va essayer d'améliorer ça. Coco, il est en train de nous monter, du coup, les fameux pneus pour le train avant. Prince, il est en train de s'occuper, lui, à les monter. Bon, là, forcément, il attend que le deuxième soit monté. Mais oui, la course, la course, la course. Et heureux, les amis, on est dans la deuxième journée. Journée qualification aujourd'hui. Journée top 32, si jamais possible de s'y mettre. Là, concrètement, on va préparer la voiture. Là, on a Prince qui est déjà en train de bosser dessus. En train de remettre un collier en place. Donc, du coup, la caisse, elle est prête. Le pilote, lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, la caisse, oui. On a eu des essais compliqués. Donc, ça fait que hier, on s'en est pas trop mal sorti sur les trois derniers passages qu'on a fait. Même si c'était clairement pas ce que j'aurais aimé. Mais là, on va essayer de faire un maximum. Je dirais que si ça passe, c'est top, c'est le feu. Et puis, si ça passe pas, tant pis. Tant pis, c'est que ça ne devait pas passer. Et puis, c'est que le tracé, il n'était pas fait pour moi du tout. Ou alors que la voiture n'était pas faite pour lui, je ne sais pas. En tout cas, je pense plutôt que c'est ce point-là. Parce qu'en vrai, on a le setup qu'il faut. Mais c'est juste que le problème, c'est que voilà, un moteur qui marche dans les tours. Là, on est dans les bas régimes. Il faut relancer à mort. Donc, ouais, non, à mon avis, je pense que c'est plus ça qui pose problème. À la limite, j'aurais eu un pont en winter ou un truc comme ça. Bon, là, oui, pourquoi pas. Mais là, ce n'est pas le cas. Et du coup, on va combler avec d'autres choses. Donc, changement de pneus, augmentation de la pression. Et puis, moins de pression pour moi du coup. Parce que je me dis, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça m'ira très bien. J'en passe, c'est des meilleurs. Je ne les connais pas tous exactement. Une fois toutes les trois secondes, je crois, ou toutes les secondes. Et on est sur plus de dix fois par seconde sur ce coup. On va utiliser, en fait, la voiture sur le tracé pour savoir l'angle du véhicule. Parce que les boissiers sont placés sur les véhicules. Toujours à l'arrière sur le corps. Donc, on va savoir si le véhicule est bien placé sur la piste. S'il va plus ou moins vite avec plus ou moins d'angle. C'est assez simple à prendre en compte. Et de là, on va leur donner une note. Il y a le porte-chiffre Mimondo qui va faire un super beau passage. Si vous, humain, humain, non, c'est compliqué. Bien entendu, il a sa chaîne. Vous allez pouvoir découvrir un petit peu plus la voiture. Et la préparation. Et la préparation. Et table de pension, tout est fun. 49ème place, donc pas qualifié pour l'instant. Et des marquages, des marquages sur les jantes, on le voit très très bien. Là, c'est des jantes noires avec un marquage blanc. Et vous avez vu le blocage des roues arrière. Ça veut dire qu'il était sur le frein à main. Ça permet aussi sur les jantes avant de voir s'il y a de blocage éventuellement. Ça permet de contrôler si le pilote fronte volontairement dans l'endroit, s'il le frein à main. Et Stéphane Sade, 49ème, 1ère en championnat pro cette saison. Ils sont champions loisirs. Et ça passe pas à un petit point, à une place près. À une place près, malheureusement, il n'améliore pas suffisamment son score pour venir chercher les 32 pilotes qui vont s'affronter cet après-midi. C'est dommage. Pour lui, pas de battle. Bonne nouvelle. Pas pour moi, je me le revends. Bonne nouvelle. Il a encore une chance demain. Il a encore une chance demain de se qualifier et de venir se battre sur le tracé du Val d'Argenton. Bon, je me retrouve dans ma voiture en passager. C'est beau. C'est beau. Ça n'a pas été qualifié. Et franchement, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais même s'il y a 2-3 points d'amélioration, on va dire sur le déclenchement, sur 2-3 transitions, peut-être un peu plus vives, je ne sais pas trop comment je peux vraiment améliorer mon run parce que je manque de patates par rapport aux grippes que j'ai. Et du coup, là, en fait, on est parti sur un coup de tête faire quelque chose. Alors, on va vous expliquer ça, mais on va parler de la grosse cartonne. Coco, à ton avis ? Je ne sais pas ça. Toi, tu veux que ça chauffe plus ? Ça charge un peu plus, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe. On pensait que tu roulais avec 540, avec du 265, c'est plausible, mais avec du 450 avec du 265, c'est vrai que ça peut être juste. Donc, ouais. Et bonjour à tous et bienvenue au championnat de France de drift pour la manche numéro 2 sur le circuit du Val d'Argenton. On va donc attaquer cette matinée qualification avec vous, Stéphane Sade, qui était censé passer avant Alexandre Lemaire. Mécaniquement, il ne pourra pas effectuer son premier passage calif. Il n'y a pas d'une règle qui a déjà effectué sa chauffe. C'est parti pour Stéphane Sade. Voilà, une très très belle ligne pour Stéphane qui sort de loisirs, champion loisirs de l'an dernier. Ah, juste au titre champion loisir, on regarde ce beau run que nous assure Stéphane, mais d'ailleurs, il est très beau. L'angle transfert est magnifique sur cette zone du tracé. Bravo Stéphane. Le prochain transfert aussi est magnifique. On nous a fait un très 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 beau premier run. C'est un excellent passage. Ça se voit, ça se sent. Est-ce que ça va suffire pour ceux ici sur la plus haute marche de manière provisoire ou définitive ? 5e place pour Stéphane Sade. Comme je vous l'ai dit, du changement pour cet après-midi, pour les battles. Il va y avoir du changement. Et on sait qu'il va y avoir du changement parce qu'il y a déjà des pilotes qui ne sont pas qualifiés qu'il était lors de la branche numéro 8. Stéphane Sade, donc là, ça place un top 32 qui normalement est assuré. Stéphane Sade à voir s'il peut s'améliorer mais peut-être prendre quelques points de qualification pour le classement général. En tout cas, c'est fermé de s'entraîner un petit peu plus. Il n'avait pas réussi à se qualifier. Et c'est très très propre pour Stéphane. Beaucoup d'arrient sur la fin du parcours. belle maîtrise de cet S14. J'ai l'impression qu'il a pris le coup de main là. Aujourd'hui, il a dû bosser sur la caisse ou en tout cas sur le mental cette nuit. Comment faire ? Il allait peut-être sur le simu aussi. Comment faire ? 21e place toujours. Il perd un petit peu en attaque en ligne mais il stabilise sur les autres points. Bien joué ! Tu l'as fait gros ! C'est beau ou pas ? C'est cool ! C'est intelligent ! Il a gardé dans la même tasse ! Par contre, t'es moins bien que sur le point de vue. T'es moins bien ! Mais mon gars ! J'ai senti ! Oh non ! Bon, ben voilà les amis ! De retour en vidéo ! Alors, je sais, c'est un peu bizarre. La vidéo, elle a été séquencée drôlement. C'est-à-dire qu'on était hier en train de regarder pour mettre un bar d'œuf à la voiture et augmenter la puissance. On se retrouve là maintenant après les runs qualification. L'heure du midi est passée. Le top 32 a déjà démarré. On s'est qualifié, fort heureusement. Alors, hier, pareil, chose que je n'ai pas pu filmer parce que fatigue, parce que stress, parce que beaucoup de questions. Mais, hein Coco ? Donc, hier, on a fait la géométrie de minuit. Ah oui ? À 3h30. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, ben, géométrie a été faite sur la voiture. On l'a faite de minuit à 3h30. Donc, pour vous dire que voilà, fatigue est là. Mais, résultat est que la voiture réagit 10 fois mieux. Résultat est que maintenant, on a un bar d'œuf. Donc, la voiture a maintenant sa grosse carto et ses 540 chevaux. Et, justement, on parlera de tout ça parce qu'il y aura certainement des changements qui vont venir prochainement. On en parlera dans une autre vidéo. Du coup, là, qualifié top 32, donc 24. Ce qui fait qu'en étant 24, je tombe sur un client. Un bon client. C'est-à-dire, Sophia Niazid. Là, j'ai quelqu'un de très agressif, très efficace. Une caisse, un monstre. Donc, ouais. Clairement, ça va être chaud. On va donner tout ce qu'on a. J'espère que ça ira. Mais, en tout cas, quoi qu'il arrive, je vais kiffer. Il avait un boulevard de l'Henri. En général, il est safe. Benjamin est très, très safe. Et là, il a été pris dans la fumée. Sophia Niazid, Fasa. Stéphane Saad qui vont s'affronter en backflust. Ça a l'air assez compliqué, en tout cas. Il a pris un boulevard entre le virage du héros 2 et 3. Notre ami Stéphane Saad. Et Sophia Niazid qui continue sa course. T'as vu ce qu'il y avait écrit sur le capot de Stéphane Saad ? Je n'ai pas fait la passion. Juste là, Jacob Sport, partenaire à un championnat de France de Drift. Eh oui. Bien sûr, encore une voiture qui sort du gage. Et il n'y en a pas qu'une. Dans le monde, il n'y en a pas qu'une. C'est parti pour Sophia Niazid qui a touché le mi-bois, qui s'est fait des stages un petit peu. Ça profite à Stéphane Saad qui respire un petit peu. Il a déjanté Sophia Niazid. Il a déjanté, il a déjanté, il a déjanté. Il est venu s'écraser dans le grillage sur notre gauche. Voilà, un membre du staff va de suite le récupérer. Sûrement un manque de pression. Le pute est tellement collé au sol qu'il est venu s'éjecter de la jante. C'est le gros cochon. Ouais, bah ouais. Écoute, ça fait bizarre. Peut-être pas forcément méridiste. Bon, clairement, je pense qu'il ne déjante pas. Je crois que... Ouais, il est puissant. Ouais, il est puissant. En tout cas, bravo à Sophia Niazid. Parce qu'en vrai, sur le meneur, je me fais laminer. Donc bon, la chance, passe à top 16. C'est de faire mieux pour la suite. On a descendu les pressions quand même. Parce que là, on ne suivait exactement pas. Là, on était loin. Ouais, ouais, là, on va le gâter tout ça. Allez, Benjamin Boullebès sur la start line face à Stéphane Saad. Leader suivi par Stéphane. Stéphane qui n'hésite pas à couper un petit peu là pour revenir dans la porte de Benjamin. Il n'y a jamais qu'il impose une belle ligne ici. Il va réussir à linker les deux virages. Oui, c'est propre. Toujours dans la ligne imposée par les juges. Demandée en tout cas par les juges. Par les juges. Les juges. Stéphane Saad. C'est bien. C'est bien. Qui n'est pas tant en reste que ça. Il se fait un petit peu peut-être distancer sur la fin. Il redive ici justement pour remonter. Bien joué. Bien joué. Stéphane. Merci d'être en paralysie. Vous êtes juste géniaux ce week-end. Ça c'est sur toi. On n'a pas fini. Peut-être même maintenant avec Stéphane Saad en leader suivi par Benjamin Boubès. Beau décachement de Stéphane Saad. Ici Benjamin Boubès qui va tenter la proximité. Peut-être sur Stéphane il a un léger avantage Benjamin en termes de vitesse. Ça c'est indéniable. Est-ce qu'il va maintenant réussir à résoudre l'équation. Pour l'instant Stéphane Saad impose quand même une très très belle ligne leader. C'est maintenant pour Benjamin. Attention on rappelle qu'il a fait une erreur ici en voulant tenter le dive. Et non. Magnifique. Quelle pression de Benjamin Boubès. Dans des conditions pareilles. Avec un public pareil. Avec des viewers en temps. Je sais qu'il y a eu 2600 messages postés par plus de 600 personnes. Donc rien que pour ça je vous dis merci beaucoup d'être aussi chaud sur les réseaux. C'est super important parce que ça nous aide pour la suite. Pour améliorer notre live. Pour avoir toujours plus d'images pour vous. A vous donner. Et pour toujours plus vous faire partager notre passion. Et notre sport. Alors les copains la petite impression du week-end. Impression. Dégolasse. Dégolasse. Intrète. 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 One more time. Ouais bon. One more time. Ah c'était bien. Oh c'est vrai une telle patette. Que dire. On va pas croire qu'on a réussi à rester à côté d'un champion de France de drift. Incroyable. Franchement je réalise pas encore. Mais je suis quoi qu'il arrive. Peu importe le résultat. Je suis super heureux. D'avoir eu l'honneur de pouvoir rouler comme ça. Avec quelqu'un comme ça. Et d'avoir pu faire ce qu'on a fait. Parce que c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Très bien kiffé. Fin de cette vidéo. Alors j'espère déjà premièrement pour commencer qu'elle vous aura beaucoup plu. Ça c'est l'élément important parce que c'est vrai qu'elle est bizarre. Comme je l'ai dit juste avant dans la vidéo. On s'est laissé du samedi après-midi en train de chercher les problèmes sur la voiture. Du pourquoi pas un bar 2 et que un bar. On a trouvé les problèmes sur la S14. En fait Jérémy de chez Jacob Sport quand il est passé. Il s'est rendu compte que la solénoïde était grippée. Donc la solénoïde c'est ce qui régule la pression de turbo. Donc clairement quand je pars du samedi et quand je pars du dimanche. J'ai pas la même voiture. C'est à dire qu'en terme de puissance. Le couple et la disponibilité surtout. C'est surtout ça. Rien à voir avec la veille. On repart avec une bonne expérience quand même du Val-L'Argenton. On en a tiré beaucoup de choses. Un, qu'on était arrivé avec beaucoup d'équipement. Ça c'est une certitude. On était très bien équipés. Donc ça c'est un très très bon point. Et grand merci à Coco. Merci pour tout ça. Grand merci. Merci à mon frère qui est toujours là. Merci à Miley pour avoir filmé. M'avoir aidé un petit peu pour les caméras et tout. Ça c'était top aussi. Mais voilà. Il y a plein de bonnes choses à retenir de ce week-end. Il y a aussi le côté savoir s'adapter à une voiture que je découvre du dimanche matin. Parce que c'est plus la même que le samedi. Elle a 100 chevaux de plus. Une géo différente. Pas le même comportement. Enfin rien à voir. Et pour autant on arrive à faire de belles choses. Alors certes après il y a Sofiane. Il y a Sides contre qui je tombe en top 32. J'ai juste de la moule. Parce que clairement sinon je me fais pulvériser. Et comme je l'ai dit on parle même plus de moi. Et salut, remballe et rentre chez toi. Deuxième battle là c'était beaucoup plus cool. Parce qu'avec Benjamin on s'est pris vraiment un bon plaisir. Parce qu'en vrai on avait descendu les pressions je crois. Coco m'avait dit de 0,5 ou 0,6. Et là clairement plus la même chose. C'est à dire qu'on le voit avec Benjamin. J'étais beaucoup plus proche et plus dans le tempo qu'avec Sofiane qui m'avait pulvérisé. Alors là où il va falloir travailler ça va être sur les déclenchements, sur les prises d'élan. Parce que clairement j'arrive pas encore à m'adapter à tout le monde. Ça c'est normal cette expérience que ça viendra. Mais que dire. A part que ce week-end était quand même dingue. Quand même dingue. Une bonne première expérience. Dessuie peut-être de pas m'être qualifié le premier jour. Mais ça nous aura permis d'apprendre beaucoup. Après je me dis que de toute façon c'est tout le début. C'est une première année. On est bien content de l'expérience. On n'est pas là pour faire des podiums. Même si je te cache pas que ça ferait plaisir quand même. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un commentaire. Donnez vos impressions sur le week-end. Sur comment les choses se sont passées et tout ça. Merci pour la force comme d'habitude. Merci de suivre comme toujours. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse les potos. Sous-titrage ST' 501